Allo Lion, j'espère que ça va bien. On va aller voir qui s'en vient vers toi en ce printemps relativement beau. On a eu de la neige la semaine passée comment là. C'est un peu weird. Bref, si ça ne résonne pas, si ça ne fait pas comme « Ah, parle-moi! » Toujours aller voir votre signe ascendant, signe luna, venir dans votre cœur du ciel sinon regarder mes tips. Puis ça se peut juste que cette semaine vous ne soyez pas dans le collectif. Ça arrive, c'est normal, ça ne serait pas normal qu'à chaque fois je vous parle à vous. Ça serait un peu weird. Ça serait vraiment avoir une vie mouvementée en tout cas. Bref, on va aller voir. Vous êtes qui, vous? C'est quoi ta belle? C'est quoi ta belle? Si c'est trop général, regardez dans le descriptif pour savoir comment... Je fais des tirages privés. Comment c'est bon, c'est pas le cul de ça. Je pense qu'on est en train d'apprendre... Je pense d'être allé chercher de l'aide de quelqu'un. Vous êtes allé chercher de l'aide de quelqu'un. Vous êtes allé chercher des personnes qui vous entourent vers la bonne place. Puis à quelque part, ça vous déstabilise pareil. Parce que vous êtes entre deux mondes. À quelque part... Je ne sais pas si vous vous rendez compte que toute votre vie n'a pas été correcte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dramatique à ce point-là. Mais c'est vraiment de dire comme... Ah, c'est ça finalement. Ah, il faut comme... Pour attirer ce que je veux, peut-être qu'il faut que je sois... J'accueille. C'est comme plus... Puis Lyon, là, c'est... Fire! Tu sais, c'est vraiment comme... C'est vraiment actif. C'est vraiment... Je pense que vous êtes en train d'apprendre par des personnes que vous êtes en train d'adapter ça. Vous êtes en train d'adapter le fait que des fois, ce n'est pas juste d'avancer, il faut recevoir aussi. Ce n'est pas juste d'être actif, c'est d'être passif. Puis être passif, là, c'est super toxique la productivité, là, ici comme... Ici, dans le monde, comment c'est vu, il faut toujours faire de quoi. Puis je pense que c'est ça. Je pense que vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que des fois, pour votre bien-être, pour vraiment arriver où vous voulez, que ce soit dans toutes les couches, dans toutes les sphères de votre vie, là, c'est vraiment d'accueillir plus que d'être toujours actif. De laisser faire les choses, de ne pas toujours faire de quoi. Tu sais, il y a vraiment comme... Puis c'est vraiment... C'est un apprentissage pour vous, là. C'est vraiment comme... Oh my God! Toute ma vie, il fallait toujours que je fasse de quoi. Puis là, finalement, je fais juste, comme, accueillir, puis me reposer un peu. Puis il y a des belles choses qui arrivent! What?! Le miel, c'est vraiment... C'est un éléphant qui se peint dans le lait, le miel. C'est la meilleure carte de ce deck-là. C'est vraiment... Enfin, les bonnes choses arrivent pour vous. C'est vraiment le... Le leprechaun après la... Après l'arc-en-ciel. Puis c'est vraiment d'accueillir ça. D'accueillir ça, puis de laisser faire les choses. De ne pas toujours faire de quoi. En tout cas, pour ce tirage-là, ça fait vraiment qu'il s'en vient vers toi pour de vrai. C'est quelqu'un qui s'en vient vers vous, puis de faire comme... Ah ok, j'ai peut-être... J'ai pas besoin de travailler tant que ça, parce que quand ça va bien, ça va bien. Puis j'ai pas besoin de... Il y a beaucoup de trois, hein. Trois, c'est la Trinité pour les personnes qui sont plus religieuses. Mais sinon, c'est vraiment le corps, l'âme et le cœur. On est en train de s'aligner. Ah, on a les six. C'est cute. On va aller voir, c'est qui? C'est qui? Qui qui s'en vient? Ermite. Peut-être vierge. Sinon, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Un savoir antérieur et intérieur. C'est quelqu'un qui... C'est littéralement un ermite. Quelqu'un qui habite... Qui n'aime pas ça être entourée de personnes. Si la personne aime ça être entourée de personnes, plus silencieuse, un petit peu introvertie. Puis si c'est pas quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui a vraiment les réponses. Puis c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de se reculer. Quelqu'un qui fait comme... Ok, je t'entends. Donne-moi deux heures. Puis qu'il se recule, puis qu'il pense, puis qu'il arrive avec une réponses. À ce point-là. Mais il y a vraiment quelque chose avec la... Une sagesse. Une sagesse posée. Quelqu'un qui a catché quelque chose. Love it! Chevalier de Pentacle. C'est un signe de terre. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a compris peut-être que prendre son temps, c'est quelque chose. Puis je pense que pour vous, c'est peut-être ça aussi le... Oui, mais il faut faire de quoi. Oui, mais il faut avancer. Oui, mais on ne peut pas laisser ça de même. Non, non. Puis c'est ça. Puis la personne est comme... Non, non, non. On peut prendre notre temps. Il n'y a pas le feu. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Quelqu'un de poser. Ça se pose aussi qu'il y ait un enfant, là. Quelqu'un de poser. Puis quelqu'un qui connaît sa valeur. Hey! Jackpot. Quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qui amène à la table. Quelqu'un qui... Qu'est-ce qui amène à la table qui n'a jamais été vraiment rencontré. Mais c'est quelqu'un qui se connaît bien. C'est quelqu'un qui... Pour qui la lenteur, le temps, c'est pas important. C'est pas important parce que c'est pas ça qui... C'est pas de même que la personne vit sa vie. Fucking hot. Ça se peut aussi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un enfant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Vous êtes un enfant. Peut-être que vous en avez un, vous aussi. Mais il y a quelque chose de vraiment... De prendre le temps. De prendre le temps pour les bonnes choses de la vie. C'est quelqu'un qui... Tu sais, lui, manger du McDo dans une auto, non. On va aller s'asseoir pis on va... Tu sais, on va parler pis on se regarder dans les yeux. Ah, hot. Hot. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un de groundé. C'est ça. C'est quelqu'un vraiment de très groundé. C'est quelqu'un qui va pas... Parler pour rien dire. Conversation. C'est quoi ses véritables intentions? C'est quoi ses véritables intentions? On passe du chevalier à la reine de terre. De panthère. Ça vaut la peine de prendre ça tranquillement pis de pas friquer. On frique pas, là. C'est pas parce que c'est après deux semaines que vous êtes pas ensemble que ça arrivera pas. C'est vrai, c'est simple. C'est simple. C'est pas des intentions. Reine et roi de terre. Match parfait. Ah, c'était mon brun. On dirait que c'était un pet, mais non, c'était mon brun. Match parfait. Bonne personne. Match parfait. Très grande force intérieure. Pis très grande force intérieure. Véritable intention, c'est quelqu'un qui... Pas nécessairement une retenue, mais un peu. Qui est capable de dire comme, ok, c'est pas en fin de semaine, ça va être la semaine prochaine. Tu sais, il y a vraiment quelque chose... Groundé. Groundé. Pis une grande force, une sagesse. C'est quelqu'un de... Ancestrant. Je vais pas dire qu'il a 105 ans, là. Peut-être. Mais regarde. C'est quelqu'un qui a vraiment... Qui est ancré dans le... Dans le temps. Sans s'en rendre compte que c'est... C'est pas le temps ça. C'est le temps... Ok, là on s'en va dans une métaphysique weird. Mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un vraiment d'ancré. La carte d'aujourd'hui, c'est vraiment carte de Pentacle. Elle est sortie dans presque tout. C'est quelqu'un qui connaît ses limites. Oh, pis pas à peu près. C'est quelqu'un qui sait... Comment respecter les limites des autres. Pis qui connaît ses propres limites. Pis qui a pas peur de le dire. Parce qu'il est très ancré. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un... Sinon... Si, il y a pas d'enfant. Valet d'air avec le 8 de Pentacle... Le 8 de... J'en disais... 8 de bâton. Ça va être une... Parce que le valet d'air, le valet d'épée, ça peut être vraiment... T'sais... Communication rapide. Le 8 de bâton, c'est ça. Communication rapide. Pis le valet d'air, c'est souvent communication par inter... Internet. Intercommunication. What? Fait que tant que... Les véritables intentions vont peut-être être révélées... Plus par écrit que par parler. J'ai l'impression. Mais ça enlève pas de la valeur. Pis ça enlève pas du poids. Pis ça enlève pas du... Du hotness. On est bon, c'est quoi la relation en gros? C'est quoi la relation en gros? C'est quoi? Vous êtes quoi ensemble? Comment vous êtes cute? Le 1. Trois cartes de l'arcane majeur. Pour moi, ce samedi, c'est que c'est pas une petite relation de passage. Le mât. On recommence à 0. Nouveau début. Ah, j'ai des gros foussons. Nouveau début. Fucking cute. Cute. C'est pas le verso aussi. Mais cute. Cute. Pis... Il y a une légèreté. Il y a une légèreté. Pis il y a un vrai... Ah, c'est... Ah! Meilleur carte du tarot, le soleil. Arrête! Votre relation en gros? Meilleur carte du tarot, le soleil. Et peut-être ça jeter un rapport. La patience. Pis ça ici, là, c'est pas un ange. C'est comme une madame qui touche son coeur avec le temps. Ironiquement, j'arrête pas de parler de temps. Mais d'habitude, c'est l'arcane... Quelle? Non. Raphaël. C'est pas Gabriel. Un des... Des archanges connus. Pour ceux qui aiment ça. Pis d'habitude, ça veut dire que ça a été guidé divinement. Ça a été vraiment... Votre relation est faite pour être vécue... Maintenant. Quand la Terre a tellement besoin d'énergie plus positive. Euh... Wai yoi. Je sais pas quoi dire non. Félicitations. Vous avez trouvé la bonne personne. Pis je veux le lire en commentaire. Mais là. Que j'ai dit depuis le début. On accueille. On est pas juste... Action. Pis il faut que ça avance vite. Pis de notre manière. On accueille. L'accueille. On relaxe. On respire. Pis on enjoy. Parce que c'est fucking cute. Hey! Bon printemps. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. – Sous-titrage FR 2021